La CNI a plaidé d'ailleurs pour nous, parce que le calcul est simple. Vous allez prendre 710 750 voix, à la différence de 10 622 voix. Le calcul est simple, monsieur le Premier Président, et donc vous allez confirmer le terme du référent. Il plaira à votre office de courbe de déclarer la présente action non fondée pour défaut de preuves. Le regroupement AMSC saisit la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé contre le député provincial du MLC, Ieli Moulang-Edi et la CNI. Le demandeur vient contester la décision portant publication des résultats provisoires de l'élection provinciale de la circonscription de Nguiri-Nguiri. Le fait remonte au 21 janvier 2024. Selon les avocats de la partie de Mondeurès, le regroupement AMSC, leurs clients, aurait présenté dans la circonscription électorale de Nguiri-Nguiri, la liste d'un certain nombre de candidats pour les élections, notamment Assoumane Nkondi Anita. Ils affirment que les procès-verbaux de bureau de vote et compilation des résultats dans la dite circonscription auraient attesté leur candidat à Assoumane Nkondi Anita, auraient obtenu 10 750 voix. Ils soutiennent que la CNI aurait par sa décision du 21 janvier 2024, proclamé les députés Ieli Moulang-Edi comme députés élus avec 10 622 voix. Les avocats de la partie de Mondeurès soutiennent en outre que la décision rendue par la CNI serait irrégulière au motif qu'elle aurait publié élu à un député qui aurait obtenu moins de souffrages au préjudice de leurs clients. A l'audience du jour, l'expert de la CNI confirme que le député du MLC, Ieli Moulang-Edi, aurait obtenu plus de voix à la circonscription de Nguiri-Nguiri. La CNI dit la philosophie qui a présidé la traduction du siècle dans cette circonscription qui est unidominable. Le nombre total d'acteurs inscrits, 102 236. Nombre total de votants, 37,560. C'est différent d'acteurs de participation et 36,74%. Et c'est le MLC avec 10 622 voix. Les avocats de la partie de Mondeurès confirment leur requête et sollicitent de la Cour d'annuler les résultats provisoires de la CNI et proclamé leur candidat à Soumane Nkondi Anita comme député élu de la circonscription de Nguiri-Nguiri. D'abord, monsieur le premier président, vous allez confirmer les termes de la requête du requérant. Pourquoi ? Parce que la CNI, je viens d'attendre l'expert de la CNI qui dit que c'est une circonscription unidominale. Et donc, c'est la liste de la candidate ou candidat qui a eu beaucoup de voix, que c'est celui-là qu'on devait proclamer élu. Quand vous allez voir la requête de notre requérante, vous allez voir, monsieur le président, dans la deuxième page, que notre requérante, notre cliente a obtenu 10 750 voix, prouvé même par le procès-véreux qui gît dans les dossiers que vous avez à la Cour. Alors que monsieur Yé Moulang a obtenu 10 622 voix. Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur le premier président, que la CNI a plaidé d'ailleurs pour nous, parce que le calcul est simple. Vous allez prendre 710 750 voix, à la différence de 10 622 voix, le calcul est simple, monsieur le premier président. Et donc, vous allez confirmer les termes du requérant et vous allez les confirmer par votre décision, comme elle dit. Les avocats de la partie de fond de reste, pour leur part, sollicitent de la Cour de dire non fondée la requête de la partie de fond de reste et confirmer définitivement Yé Moulang est dit comme député élu de cette circonscription. Il plaira à votre obus de cour de déclarer la présente action non fondée pour défaut de preuve. Il vous a l'air qu'il a obtenu 10 750 voix. Mais s'il faut complicer alors les PV versés au dossier, monsieur le président, nous les en avons, nous avions comptabilisé. C'est moins de 300 voix, monsieur le président. Donc, insuffisance de preuves. Raison pour laquelle, monsieur le président, votre cour confirmera de manière définitive, élite comme élite dans l'institution électorale de Guilgui, monsieur Yé Moulangui-Edi. Et nous allons déposer nos beveux et nos pièces dans les délais de la loi. Le ministère public, dans son avis, sollicite dès la Cour de dire irrécevable l'action mue par la partie de Monde de reste. Vu toutes ces considérations, principalement tenant à la non-production de la résidence de la République de l'Ordre en France, tenant à l'absence ou au défaut des ordnées de pièces dans les dossiers de la République de l'Ordre en France, de bon droit, la Cour de faire appellation de l'État et de réservabilité de l'Ordre en France. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Merci. J'ai dit 14.